Je suis extrêmement familier avec le travail de Fabrice, je pense notamment avec Les Revenants, qui était quand même un énorme banger à son époque. Moi je connaissais Derby Girl, que j'avais vachement aimé, parce que je trouvais ça extrêmement inventif, original et très audacieux. Il y avait quelque chose dans lequel je me reconnaissais, c'est-à-dire un mélange des genres. Et je trouve que, d'une certaine manière, on fait des séries très différentes, mais on a tous les deux plutôt envie d'essayer de faire des choses qui ne se font pas forcément beaucoup en France. Killer Koster se passe dans les années 90, moi je m'en souviens très très bien, toi tu n'étais pas né. Oh, que si, 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 je fais très jeune, mais c'est un travail de tous les jours. Je n'ai pas beaucoup de conseils à lui donner, puisqu'il fait déjà des très belles séries, très ambitieuses, très audacieuses. En revanche, ce que je trouve super, c'est de pouvoir se rencontrer, pouvoir parler avec d'autres réalisateurs, pour échanger, je ne sais pas, nos angoisses, nos peurs, nos difficultés, tout ça. Parce que finalement, on est souvent tout seul, on parle beaucoup avec des scénaristes, avec des chefs opérateurs, des comedians, mais on ne se parle pas tellement entre réalisateurs. Ce qui peut-être nous rassemble, et je trouve ça super de pouvoir être associé au travail de Nicolas, c'est vraiment cette idée de, quand même, sortir des sentiers battus, et aller vers des choses, effectivement, plus vers l'humour en ce qui concerne Nicolas. Moi, j'aimerais bien faire des trucs aussi drôles, mais je ne saurais pas faire. Et moi, des trucs plus sérieux, mais ça m'est arrivé, ça m'est arrivé. Mélanger les genres, et puis faire des choses qui n'ont jamais été faites, quitte à parfois faire des erreurs, mais en tout cas, essayer d'aller toujours là où la série française ne va pas. C'est quoi ?